Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, je vais ouvrir mon choix joueur pas de campagne où on peut avoir dedans un foot birthday ou un fantasy et en plus de ça après je vais vous donner mon avis sur la carte de Del Piero, si c'est une carte à faire ou à pas faire etc etc pour pas faire en deux vidéos et que après ça vous casse les couilles, je regarde là, tu vois, voilà. Allez, on part avec le choix joueur campagne, on va voir ce qu'il y a, donc c'est un player pick, moi il n'y a pas de tech image, il n'y a pas, moi je les porte mes coucouniettes les gars, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de campagne et vous allez voir, je vais avoir du lourd, je le sens les frérots, j'ai une grinta les frérots, allez, fais-moi bander, c'est bon, il est italien, il est italien pour ma série A, qu'on a tiré, il y a pire, la vie de ma mère, il y a pire, après Konaté, bon il ne rentre pas dans ma, il ne me sert à rien Konaté, après Konaté c'est plus cher et tout mais je prends la note, il ne me sert à rien Konaté les frérots, je sais qu'il y en a certains qui voudraient peut-être Konaté parce que ils ont une team française ou de l'APL ou quoi mais il ne me sert à rien, autant prendre la note, voilà, un 92 on prend les gars, donc voilà et on, et je vais vous montrer la vie SBC de Del Piero, donc Del Piero les gars, certains, la première question qu'on va me poser, c'est mieux Raoul, c'est mieux Del Piero, Del Piero, déjà les gars, avant de vous montrer plus, Del Piero déjà il fait 1m74, il est plus petit, il a 5 de mauvais pieds, il a des paramètres mieux que Raoul dans certains points, après il a un petit peu moins de vitesse que Raoul, en termes d'agilité et équilibre c'est un petit peu moins que Raoul, moi je pense que ça, ça se joue, ça se joue, après il est un petit peu plus complet Del Piero parce qu'il a une meilleure passe longue, Raoul il a 72 passes longues et surtout il a le 5 de mauvais pieds à prendre en compte, donc voilà pour, pour, ceux qui se posent la question par rapport à Raoul et Del Piero, en tout cas il demande une équipe bronze, une équipe argent, une équipe à 83, une autre à 82, une autre à 84, une autre à 85, une autre à 87 et une autre à 86 pour faire Del Piero moments les gars, après bien sûr, comme je le dis tout le temps, c'est le coeur les gars, bien sûr que si vous prenez Djibala par exemple, un exemple, je dis ça parce que c'est la série A, même si c'est Nikon et qui peut rentrer de partout, tu prends Djibala, tu trouveras plus méta un Djibala qu'un Del Piero par rapport à Djibala, son sec de GT, son agilité, son équilibre, mais c'est Nikon, c'est Nikon, après c'est une carte qui va coûter à peu près au même prix qu'un SBC à la Raoul, je pense qu'il va coûter entre 600 et 700 000 Del Piero, si avec des faudeurs, tu peux le faire descendre à 300 000 crédits, 200 000 de moins de son prix, si t'es fan de Del Piero, ça peut être intéressant, parce que si vous regardez, il a 88 d'accélération pour 86 de vitesse, vous le jouez à MOC, ça fait le taf, une finition à 98 qui est exceptionnelle, placement offensif 97, puissance de tir 89, il a un bon tir de loin en plus pour un MOC, le calme à 91, une belle vista, la passe courte, la passe longue qui n'est pas dégueulasse, il a l'agilité, l'équilibre pour un MOC, ça va, mais il est petit de taille, donc ça va, je pense que son meilleur, il faudrait lui mettre un moteur les gars, un moteur pour l'agilité et l'équilibre, il a le calme, après voilà, la force, l'agressivité, c'est dans les normes, comme la plupart des joueurs à son poste, endurance, restez devant, vous lui mettez, il a en caractéristique en plus le tir en finesse, il faut le souligner, il a le tir en finesse, pour un MOC, c'est très très lourd les gars, le tir en finesse, donc il a une belle carte Del Piero, Del Piero pour moi, c'est des cartes qui se rapprochent des net ved, des choses comme ça, après Raoul a le cadre de mauvais pied, donc c'est dur à comparer, il serait un peu plus complet Del Piero, mais un peu moins fluide in-game que Raoul, mais c'est des cartes, voilà, c'est des cartes un peu à la pavette, net ved, tout ça, il a une belle carte que je ne déconseille pas, si vous faites avec des faudeurs, pour ceux qui, voilà, ils aiment Del Piero, vous le ferez, vous ne serez pas déçus, il sera jouable, voilà, après ceux qui jouent la méta absolue, tu prends un Dibala, ou tu prends un mec qui a, je ne sais plus s'il a 5 de GT ou 5 de mauvais pied, Dibala, je crois 5 de GT, bref, vous m'avez compris, ce n'est pas le joueur full méta avec qui tu vas skin, nanana, mais en tout cas, il est une carte sympathique Del Piero, que je ne déconseille pas si vous êtes fan du joueur, voilà, c'était Passion Gaming, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.